Bonjour. Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je reçois Roger Kézel, président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Roger Kézel, bonjour. Vous êtes donc notre invité de cette semaine pour Un homme, une femme, un territoire. Qui êtes-vous, Roger Kézel ? A l'origine, je suis instituteur. J'étais longtemps instituteur. C'est un très beau métier. Et puis je suis devenu responsable syndical, suivant d'abord les enseignants à la CFDT. Ensuite, suivant l'ensemble des salariés, je suis monté au bureau national. Et donc j'ai fait ce qu'on peut appeler une carrière syndicale, au côté de Nicole Nota, jusqu'en 2000. Et en 2001, je me suis présenté au Conseil économique et social. Et j'ai été élu par mes pères, puisque le Conseil économique et social élise son président. Il y a 90 personnes qui sont là, élise le président. Voilà. C'était mon parcours. Et un parcours au départ de syndicaliste CFDT, donc très engagé sur les questions territoriales. Un syndicaliste qui essaie d'être le plus constructif possible et qui passe simplement dans le protestataire, qui essaie de rentrer dans le jeu. Ce que continue à faire aujourd'hui la CFDT. Elle vient d'ailleurs de le faire avec un incarne national qu'elle a signé avec le patronat pour protéger les gens. Et puis redonner du dynamisme économique. Voilà. Et donc depuis, je suis maintenant depuis 12 ans président du Conseil économique et social. Justement, président du Conseil économique et social. Qu'est-ce que ce Conseil économique et social ? En général, nos concitoyens connaissent assez mal les institutions. Donc il ne faut pas trop s'étonner qu'ils ne connaissent pas non plus le Conseil économique et social. C'est une assemblée de socioprofessionnels. On est 90, 97. Il y a 3 collèges. Donc pour aller vite, il y a 30 patrons, 30 syndicalistes et 30 représentants du monde culturel, associatif, touristique. Et donc cette assemblée, qui est une assemblée inscrite dans la Constitution, qui est la deuxième assemblée de la région, est chargée de donner des conseils, d'éclairer les choix, de montrer un peu quels sont les enjeux, ce que nous allons faire maintenant aux élus et d'une manière générale aux citoyens et puis à tous ceux que ça peut intéresser. Donc on fait un travail... Ce n'est pas un travail technocratique. C'est un travail de gens qui sont très engagés, qui savent de quoi ils parlent, pour essayer de dire « Voilà où nous en sommes. Voilà ce qu'il faudrait faire pour y arriver ». On ne décide rien. On a un rôle d'influence, comme peut d'ailleurs d'avoir un journaliste, d'une certaine manière. Voilà, c'est la fonction du CMS. Alors il y a un fonctionnement en commission, en groupe de travail. Mais ce qu'on essaie surtout de faire, comme on le fait maintenant, là en ce moment, c'est de communiquer au grand public ce qui nous paraît être les grandes questions qui sont posées et puis surtout de formuler des propositions. Et quand on formule des propositions, de rester sur... de continuer à les activer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement des beaux dossiers pour les mettre dans les armoires. Quand on est sur un sujet, on le pousse le plus loin possible. On va rentrer justement dans ces sujets. Et je crois que le sujet ce matin, c'était le chômage, aussi bien en France qu'en Lorraine, qui continue à avancer. Quel est votre regard un petit peu sur cette situation économique difficile ou très très difficile ? On est dans une situation qui devient extrêmement préoccupante. Alors déjà au niveau français, puisqu'on a un taux de chômage qui ne cesse de progresser. Et au niveau Lorraine, c'est encore pire, puisqu'on fait partie des six grandes régions qui sont des anciennes régions industrielles et qui souffrent plus. Les régions traditionnellement industrielles souffrent beaucoup plus que les autres. Et donc on perd énormément d'emplois dans l'industrie. On en perd en moyenne 5 000 par an. Et donc la situation est très très préoccupante. Le taux de chômage des jeunes augmente. Le taux des seniors augmente. On ne crée pas d'emplois. Vous savez que la Lorraine, en 10 ans, n'a pratiquement pas créé d'emplois. Alors qu'à la France, on en a créé beaucoup dans les années 2000. Donc on est dans une... Tous les indicateurs sont au rouge. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est une espèce de perte de confiance, notamment en Lorraine, y compris les différents projets sur lesquels on s'appuie, on pourrait s'appuyer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, semblent ou en panne ou mal perçus par nos concitoyens ou ne pas avoir d'avenir. Donc ça, c'est encore pire. Ce qui explique d'ailleurs que, du coup, il y a beaucoup de gens qui quittent la région, notamment les jeunes. Et on a un solde migratoire négatif depuis maintenant 40 ans. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus de personnes qui s'en vont que de personnes qui arrivent en Lorraine. Donc c'est une situation qui n'est pas bonne du tout. Il ne faut pas se raconter d'histoires. On ne peut pas se jouer pessimiste, pas pessimiste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Mais il faut se dire que la réalité, c'est celle-là. Aujourd'hui, l'État a mis en place des emplois jeunes. Ça va peut-être favoriser un petit peu l'emploi pour vous ? C'est une solution qui permettra peut-être de faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes accèdent à l'emploi. Et c'est toujours une solution intéressante. Il faut appuyer sur tous les boutons pour pouvoir avancer. Le vrai problème, c'est quand même de relancer l'activité économique, de faire en sorte qu'on recrée du neuf, que notre économie soit capable de produire à la fois de la richesse et de l'emploi. Et aujourd'hui, elle n'est pas capable de faire des deux. Puisqu'on a un PIB, un produit intérieur brut qui n'avance pas, c'est-à-dire que notre richesse ne s'accroît pas aujourd'hui globalement. Et on a un taux de chômage relativement élevé. Donc il faut trouver les moyens de redonner du dynamisme à la société française. C'est possible parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, une partie de la population ne subit beaucoup moins la crise qu'on le croit. Mais à partir de ces éléments de dynamisme, il faut retrouver de la croissance et être capable de créer de l'emploi. C'est une problématique très importante pour le pays, qui n'arrive pas à le faire pour l'instant, mais elle est encore plus importante pour la Lorraine. Cette Lorraine, on va peut-être commencer par les transports, les accès, puisque là est sur le papier cette A31 qui devrait s'aménager, je crois, si des projets aboutissent. Quel est votre regard, justement, aussi bien sur les transports routiers que sur l'aérien, sur le fret ? Enfin bon, il y a plein de choses qui pourraient avancer. On va repasser... Votre question est importante, mais on va la replacer dans le contexte. C'est-à-dire que la Lorraine ne pourra rebondir et recréer de l'activité que si elle est capable d'avoir un certain nombre de projets structurants, comme on dit, c'est-à-dire de grands projets qui vont lui amener de l'activité. Alors les transports, vous avez raison, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais c'est un des éléments du débat. Donc il y a toute une série de grands projets sur lesquels il faut s'appuyer. Il a dit qu'on ne les aura pas tout de suite. On va les avoir dans les 10-15 ans. Mais si on ne les enclenche pas maintenant, on n'y arrivera pas. Alors l'autoroute est effectivement un dossier important. Il faut rappeler qu'en 2003, le gouvernement de l'époque de Jean-Pierre Raffarin nous avait proposé une autoroute qu'on avait refusée. On s'était battu contre. A la fois un sénateur mauselan s'était battu très fortement contre et avait mobilisé la population, enfin une partie de la population, pas très importante, mais il l'avait mobilisé. Et puis le président du conseil régional avait fait un choix politique. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il n'y aura pas d'autoroute si je suis président du conseil régional. Donc on s'est retrouvé en 2003 sans autoroute. On peut dire au passage que si on avait fait l'autoroute en 2003, qui était une autoroute concédée, c'est-à-dire payante, mais qui tangentait l'actuelle autoroute A31, on aurait une nouvelle autoroute. Et on aurait une voie entre Thionville et Nancy qui serait dégagée et beaucoup plus tranquille. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on recommence, on refait le match. Ça recommence. L'État nous refait une proposition qui n'est pas tout à fait la même puisqu'elle propose de raccorder tout à Dieu-Loire par un branchement d'autoroutes. Grosse résistante dans le secteur, on verra bien, mais ça résiste beaucoup. Les maires n'en veulent pas du tout. On verra pas si ça passe. De mettre à deux fois trois voies l'autoroute entre Féilly et Dieu-Loire. De contourner Metz par l'actuel contournement tel qu'on connaît. Et puis de raccrocher ensuite un contournement à Fleurange et de partir ensuite au Luxembourg avec une troisième voie qui serait dédiée exclusivement au transport en commun ou au covoiturage. Le problème, c'est que ça coûte 1,3 milliard, qu'il faudrait que les collectivités locales payent, que l'État ne nous donnera pas 1,3 milliard d'autoroutes. C'est impossible. Et il y a peut-être d'ailleurs d'autres choses à faire aussi avec cet argent-là. Que si on l'a fait, les collectivités territoriales n'ont pas non plus suffisamment d'argent. Donc il faut la concéder. Donc il faut la mettre à paillage à sa tombe d'endroit. Tout le monde semble d'accord pour tout le lieu-loir parce que c'est la suite de l'autoroute actuelle. La discussion s'ouvre évidemment entre Fleurange et Luxembourg où là, il y a un vrai débat qui est en train de s'organiser. Alors ce que je crains beaucoup dans cette affaire, c'est qu'on commence à faire de la politique. C'est-à-dire que la droite fasse exactement ce que la gauche a fait il y a 10 ans. C'est-à-dire refusent l'autoroute concédée payante en disant qu'il faut que le gouvernement paye tout, ce qu'il est incapable de faire. Et finalement qu'on se retrouve une nouvelle fois avec une autoroute rejetée. Parce que vous savez, si vous, dans un pays comme la France, si vous rejetez une autoroute, si vous dites on n'en veut pas, on ne la fait pas. Ce n'est pas très compliqué. Donc les victoires sont faciles sur ce terrain-là. Donc voilà, il y a un vrai débat de mobilisation des élus. Et on se trouve confronté à la principale difficulté Lorraine aujourd'hui. C'est la difficulté qu'ont les élus de se mobiliser collectivement autour d'un certain nombre de projets en transcendant les intérêts particuliers, comme l'ont fait les Alsaciens, puisqu'ils viennent de créer, eux, un conseil unique. Et donc ils montrent bien que c'est en étant groupés qu'on arrive à avancer. Vous me parliez de gros dossiers qui devaient se mettre en place dans le temps, justement, pour créer des choses au sein de la Lorraine. C'était quoi ? Vous pensiez à quoi dans ces dossiers ? Que regardent nos concitoyens ? Nos concitoyens ne vont pas rester sur des concepts généraux. Ils ont des discours très généraux. Transition énergétique, tout ça, c'est important. Mais bon, ça ne parle pas aux concitoyens. Qu'est-ce qui va parler à nos concitoyens ? Il y a un très gros projet qui existe actuellement, qui s'appelle Terre à Lorraine, que là, tout le monde a à peu près identifié, que nos auditeurs ont probablement identifié, qui consiste à faire une plateforme d'import-export chinoise qui serait, dit-on, capable de générer entre 3 000 et 30 000 emplois, mais disons déjà 10 000 du côté de Thionville. Ce projet semble pour l'instant assez en panne. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas trop avancer. Et on commence à percevoir une petite bagarre politicienne entre la droite et la gauche, entre Patrick Weyten et le président du Conseil régional, sur la validité de ce projet. C'est-à-dire, en gros, il y a une grande méfiance du côté de l'État sur ce projet. Et puis, il y a Patrick Weyten, du coup, qui commence à rentrer dans une mécanique où il dit « je ne suis pas aidé par l'État ». Donc, on est en train de rentrer dans une mécanique où on va finir par faire capoter tout ça. La vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable de se mettre autour d'une table pour regarder quelle est la réalité de ce projet et voir quel est le rôle des uns et des autres. Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. On va essayer de réfléchir à cette question avec les chambres de commerce pour essayer de faire en sorte qu'on puisse être plus mobilisé autour de cette question-là. La difficulté qu'on a aujourd'hui de la région, c'est que tout le monde regarde le projet de l'autre d'un œil un peu sceptique, en disant qu'il n'est pas bon et en espérant peut-être même secrètement qu'il se casse la figure. On ne peut pas continuer à avoir ce type de raisonnement. On peut prendre l'exemple de Skylander, qui est à Chamblay, que tout le monde regarde de très très loin. Certains espèrent peut-être que ça se casse la figure et qu'on ne construise pas l'avion. Je crois qu'il est dangereux de rentrer dans des mécaniques comme ça. Donc, plus que jamais, l'heure est à la mobilisation réelle, non pas dans les intentions dites dans les mots, mais dans les faits. Et les gens voient bien, nos concitoyens voient bien qu'on n'est pas mobilisés sur un certain nombre de sujets. Il y a aussi, dans les thématiques nouvelles, c'est le gaz de houille qui pourrait être utilisé aussi. Et la Lorraine en est riche. Oui, ça, c'est un élément qui peut être un élément important, qui est un des éléments du fait qu'on redessine aujourd'hui notre économie. Mais c'est un élément parmi d'autres. Toute la difficulté est aujourd'hui d'essayer de dessiner l'avenir de la Lorraine. C'est-à-dire qu'il faut que nos concitoyens se disent qu'il se passe des choses et on est en train de reconstruire notre économie sur la base du socle industriel. Et de ce point de vue-là, Jean-Pierre Masseret a pris une initiative qui est juste. C'est-à-dire qu'il invite un certain nombre de partenaires dans ce qu'il appelle une conférence de mobilisation économique pour que les uns et les autres, on se mette d'accord pour dire quels sont les secteurs nouveaux sur lesquels on peut se dire que la Lorraine va se reconstruire dans les années qui viennent. Et un des deux secteurs qui apparaissent le plus nettement, même si c'est difficile à expliquer au grand public, c'est toute notre capacité à traiter les matériaux, la matière. La Lorraine est très forte dans la capacité à traiter l'acier, à traiter le bois, à traiter la plasturgie. On est très fort dans ce domaine-là. Donc notre industrie peut se redéployer sur ce sujet-là avec des centres de recherche et des entreprises qui se mettent en mouvement de manière à ce qu'on apparaisse leader là-dessus. Et le deuxième thème, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut évoquer le gaz de Ouïe, c'est l'énergie puisqu'on est une terre d'énergie. On est très costaud en matière d'énergie, autour de 4 noms, bien sûr, mais autour d'un certain nombre d'énergies renouvelables. On est très costaud sur la méthanisation. On commence à voir dans le solaire un certain nombre de choses qui avancent. Sur les éoliennes, on n'est plutôt pas trop mal positionnés. Donc il faut qu'on apparaisse globalement en diversification et capable d'être sur une région qui est en train de se redessiner et qui aura du potentiel, comme dirait les champs, autour de ça. Et ça, c'est un vrai travail. Ça nécessite que tout le monde s'y mette et que personne fasse de croche-pied à l'autre. Alors je sens parfois quand même un certain nombre de croche-pieds. Vous avez un rôle de fédérateur là-dedans ? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Conseil économique et social. On essaye d'être à la fois force de proposition, soutien aux initiatives qui sont prises. Et là, on soutient clairement l'initiative prise par Jean-Pierre Masseret. Et puis on n'hésite pas à dire effectivement de temps en temps, faisons attention les uns les autres à ne pas nous disperser. Alors quand c'est bien, on l'appuie. Par exemple, Metz et Nancy travaillent aujourd'hui ensemble. On a beaucoup appuyé ça. L'Université de Lorraine, on appuie beaucoup la création de l'Université de Lorraine, qui est quelque chose de très important. Alors c'est difficile à construire. Il faut construire ça patiemment, mais c'est indistamment un bond en avant. Donc chaque fois que les acteurs, comme on dit, les gens se mettent en synergie, que ce soit les politiques ou les chambres de commerce ou les universitaires, chaque fois qu'ils se mettent ensemble pour construire au niveau Lorrain quelque chose qui est de la force, évidemment on est derrière, on soutient derrière. On a d'ailleurs un certain nombre d'acteurs qui sont au CES et qui activent ces choses-là. Ces réflexions en ce qui concerne le développement ou le redémarrage ou la renaissance de la Lorraine, ces pistes, vous travaillez sur quoi là en ce moment ? Là on est en train de, dans un certain nombre de groupes, mais qui vraiment travaillent beaucoup et s'activent beaucoup autour du président de la région et de moi-même, puisqu'on est partenaire sur cette opération-là, on essaie de faire un travail très pointu sur quelles sont nos forces réelles et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces forces réelles, on les mette en avant, qu'on puisse bénéficier d'un certain nombre de coups de main de l'État et ensuite qu'on puisse attirer des entreprises. L'exemple que... Alors il faut que ça parle aux concitoyens, parce que c'est compliqué cette opération-là, parce que si vous dites par exemple qu'on va installer une antenne du CEA à Metz, à Metz ou à Nancy, peu importe, enfin à Lorraine, le concitoyen qui est dans la difficulté a quand même du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais pourtant c'est un outil de recherche qui va être extrêmement important pour continuer à progresser sur notre capacité à faire des produits de qualité. Je donne toujours cet exemple, quitte à le répéter indéfiniment, quand vous roulez dans votre voiture aujourd'hui, vous rouillez plus, et vous ne crevez quasiment plus. Et bien ces produits-là, la conception de ces produits, la qualité de l'acier, ça c'est fabriqué en Lorraine. L'acier dans les pneus, c'est aussi quelque chose qui vient de la Lorraine. Donc c'est parce qu'on est capable de faire des produits de grande qualité qu'on est capable d'être concurrentiel et donc de développer de l'activité. Et ça passe par notre capacité à poser les bases, donc à avoir des équipements universitaires, des équipements de recherche. On va en avoir un qui s'appelle l'Institut de Recherche et de Technologie qui va s'installer à Metz. Et ça c'est fondamental pour enclencher l'avenir de la Lorraine dans les 10 ou 15 ans. La vraie difficulté, c'est que ça ne parle pas trop de nos concitoyens. Donc il faut qu'on explique à nos concitoyens que ce travail est engagé et qu'il y a de l'avenir en Lorraine et qu'on est en train de reconstruire. Voilà, ça c'est un exercice éminemment politique qui est difficile à porter par les élus parce que non pas qu'ils soient incompétents, au contraire, ils sont compétents sur la question, mais ils sont à la recherche de réponses immédiates. Donc il faut concilier cette recherche, ce travail-là. Et quand on a des projets qui existent, comme Terre à Lorraine, il faut y aller à fond. On fera bien, peut-être que ça ne marchera pas, mais au moins n'ayons pas de regrets à ne pas avoir essayé. Donc voilà, c'est cet exercice extrêmement compliqué de reprise de confiance dans l'avenir de la région. Pour les gens au quotidien, parce qu'il y a ça aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça peut aller mieux, déjà tout de suite, avant de parler de grands projets ? Tout de suite, c'est compliqué. Tout de suite, c'est... Alors on est dans un contexte national d'abord. C'est aussi les éléments de contexte national qui peuvent permettre que ça aille mieux. Mais on peut bouger... Alors on vient de citer les différents projets-là. Mais on peut bouger aussi assez rapidement dans les mois ou dans les années qui viennent. On a parlé tout à l'heure des énergies renouvelables. Là, très concrètement, on peut se mettre en réseau avec nos amis allemands, nos amis luxembourgeois pour travailler sur la question des énergies renouvelables et créer de l'emploi. On crée de l'emploi dans un certain nombre de secteurs. On a toujours le sentiment qu'une région est complètement immobile. Non, elle crée des... On peut créer des emplois. Quand on fait une usine de méthanisation comme on le fait à Forbach ou quand on fait de la biomasse comme on le fait à Metz, c'est-à-dire qu'on produit de la chaleur et de l'énergie à partir des résidus de bois, on crée de l'emploi. Le problème, c'est qu'il faut en créer plus que ce qu'on perd comme emploi. Donc c'est ça, la vraie difficulté. Donc il faut que les gens aient le sentiment qu'on n'est pas immobile, que des choses bougent, qu'il y a des endroits où on est en train de progresser. On crée aussi de l'emploi par quelque chose qu'on oublie régulièrement, c'est la proximité du Luxembourg, qui est quand même un moteur, qui reste un moteur extrêmement important de création d'emplois, puisqu'il faut rappeler que 75 000 salariés traversent la frontière pour aller au Luxembourg. Ça se réduit un peu. Ils n'ont créé que 1 000 emplois supplémentaires depuis les 6 derniers mois. Mais les luxembourgeois continuent à créer de l'emploi pour les Lorrains. Donc mettons-nous davantage en réseau avec eux pour que tout le monde profite de ce développement. – Justement, ce réseau et cette frontière, c'est quand même des gros avantages d'être tout près de la Belgique, du Luxembourg ou de l'Allemagne ? – Indiscutablement. Si les luxembourgeois n'étaient pas là pour nous proposer aujourd'hui des emplois que nous n'aurions de toute façon pas créés, parce qu'ils sont beaucoup dans des services de haute qualité, puisque c'est des emplois plutôt très qualifiés ou des emplois moins qualifiés que nous n'aurions pas créés de toute manière, si les luxembourgeois n'étaient pas là, on aurait un taux de chômage qui serait pour moi un taux de chômage le plus redoutable de France, de très très loin supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut se féliciter que le Luxembourg soit là pour créer de l'emploi. On voit d'ailleurs qu'en Allemagne, c'est plus difficile, puisque le taux de salariés qui traversent la frontière est en diminution, et ceux qui traversent la frontière pour aller travailler en Allemagne sont à presque la moitié des Allemands, donc on voit que c'est plus difficile, mais on voit bien que l'avenir est là. Les luxembourgeois sont en train de voir leur économie ralentir. Donc c'est peut-être le moment de travailler avec eux, entre chambres de commerce par exemple, avec les politiques, entre professionnels, pour développer un certain nombre de sujets. On peut penser à la logistique, qui est la capacité de transporter du matériel par les ports, par le train, puisqu'il y a une ligne directe entre Bétambour et Perpignan. Tout ça, il faut qu'on l'organise. C'est-à-dire que notre développement aujourd'hui n'est pas assez organisé, et les gens sentent bien que ça ne s'organise pas suffisamment. Donc ça, il y a un travail qu'il faut faire, et il faut expliquer aux gens, nous sommes en train de travailler sur l'avenir pour développer le maximum d'emplois et créer de l'emploi. Luxembourgeois arrive à le faire, on doit pouvoir y arriver aussi. Ce sera le rôle de la grande région, en quelque sorte ? Ça devrait être le rôle de la grande région, mais la grande région ne joue pas ce rôle-là, elle est trop immobile. Il y a des choses qui se passent, les initiatives se prennent dans un certain nombre de domaines, des gens se rencontrent, il y a par exemple un réseau d'entreprises qui s'appelle Entreprendre en Lorraine Nord qui travaille avec les luxembourgeois, qui vient de faire, qui va faire un business day, c'est-à-dire pendant 2-3 jours au Luxembourg, une exposition commune avec les luxembourgeois. Chaque fois qu'on se met en réseau, que les entreprises se met en réseau, elles génèrent de l'activité. Et quand on génère de l'activité, on génère de l'emploi. Donc ça, c'est des initiatives intéressantes. Elles sont trop peu nombreuses, il faut les multiplier. Je sais qu'Entreprendre en Lorraine Nord on veut partir maintenant vers la SAR. Et donc ces mises en réseau sont extrêmement importantes. C'est pas seulement boire un coup de champagne entre nous ou se féliciter de l'amitié franco-allemand de franco-luxembourgeois, c'est quelque chose de plus compliqué que ça. C'est une capacité à développer de l'activité économique. Ça peut être vrai aussi sur la culture et le tourisme. On pourrait se mettre davantage en réseau sur le tourisme avec l'Allemagne, avec la SAR et avec le Luxembourg, ce qu'on ne fait pas suffisamment pour qu'on soit tous dans un processus de richesse. Voilà. Mais à partir de là, il faut essayer de montrer qu'il y a de la dynamique. Et notre pays, ce qui est assez terrible en ce moment, c'est à la fois dans notre pays et dans notre région, même si les élus se battent plutôt pas mal, on donne l'impression qu'on est statique et qu'il n'y a pas de réponse. Et donc nos concitoyens commencent à se décourager. Ils deviennent les plus pessimistes du monde. Et voilà. Il faut montrer au contraire qu'on peut aller de l'avant, ce que font davantage d'autres pays. Les Allemands, par exemple, sont là-dessus, plus en dynamique de développement, même si tout n'est pas parfait chez eux. Loin de là, ils ont aussi une société qui est très clivée, avec pas mal de travailleurs pauvres en particulier. Roger Quezel, quel est le dossier aujourd'hui qui vous tient le plus à cœur sur cette région Lorraine ? Il n'y a pas de dossier en particulier. Mais il y a surtout l'idée... Je crois que le principal problème de la région, il faut qu'elle retrouve de la puissance, d'une capacité d'être le plus costaud possible face à la difficulté, face à la crise d'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de nos amis alsaciens. Le fait même qu'ils se soient mis, qu'ils aient décidé de faire, de fusionner les deux conseils généraux avec le conseil régional, ça ne va pas faire des économies de personnel, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, ça ne va économiser pas trois fois rien. Mais ça montre qu'il y a un affichage commun de on se bat ensemble pour pouvoir trouver de la force et de la puissance. La principale préoccupation aujourd'hui en Lorraine, c'est qu'on n'a ni visibilité, ni puissance. Donc chaque fois qu'on peut se mettre ensemble en réseau et qu'on peut trouver de la puissance, on avancera. On aurait pu être exemplaire, par exemple, en disant forcément fusionner les conseils généraux avec le conseil régional, mais on aurait pu créer une assemblée Lorraine qui se réunisse régulièrement, qui débattent de ces différentes questions, qui évite que ça parte dans tous les sens et montrer à l'ensemble de la population, y compris au niveau français, qu'on bougeait, qu'on avait la volonté de bouger. Alors individuellement, les élus, nos élus font leur boulot, font leur métier, on a même plutôt de bons élus, mais cette visibilité commune, elle ne se perçoit pas bien, elle se perçoit entre Metz et Nancy, plutôt pas trop mal, maintenant il faut que ça bouge encore davantage, mais globalement elle ne se perçoit pas. Donc on n'a pas cette puissance, on ne l'a pas non plus suffisamment au niveau économique, puisque ça part un peu dans tous les sens, on a du mal à trouver de la puissance, donc on est dans un espèce de cercle vicieux, où comme on n'est pas puissant, on ne vient pas nous rejoindre. Donc il faut rentrer dans un cercle verteux, et ça c'est la principale question, et ensuite chaque dossier, il faut le regarder de manière en se disant, est-ce qu'on veut avancer sur la question, ou est-ce qu'on va une nouvelle fois se diviser ? Ça c'est le problème principal Lorrain, et si on ne fait pas ça, on essaiera d'atteindre l'incendie avec un arrosoir, c'est-à-dire que nos moyens ne seront pas suffisamment forts par rapport au problème posé. Pour la Lorraine, quelle serait l'image positive que vous lui donneriez aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'image positive, il y a quelques éléments d'image qui apparaissent, on voit bien que ça bouge, qu'au niveau culturel, Pompidou apporte des choses, le Center Park montre que c'est... Donc on voit bien que ça bouge tout doucement, mais maintenant, il faut mieux recenser les atouts, et surtout faire en sorte que... Vous avez raison, la question de l'image s'inverse. Pour l'instant, il faut se dire très fortement que ça n'est pas vrai, l'image ne s'inverse pas. Il suffit d'aller, quand vous serez en vacances, dans le Périgord, ou du côté de Bordeaux, ou du côté d'Aix-en-Provence, ou du côté de Montpellier, et quand vous parlerez de la Lorraine, vous verrez bien qu'on est perçu comme une région en perdition, et qui n'a pas d'attractivité. Donc la question de l'attractivité est aujourd'hui une question absolument centrale, et elle doit générer toutes les politiques publiques aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se dise, chaque fois qu'on peut générer de l'attractivité, il faut avancer. Vous parliez de l'autoroute, il y a aussi la question du TGV qui est posée, comment accède-t-on vers le sud ? La question de l'aéroport, comment est-ce qu'on peut se rendre facilement chez nous ? Comment est-ce qu'on peut nous aussi bouger ? Bon, là, il semblerait qu'il y ait une bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir du low-cost vers les aéroports du sud de la France ou du sud de l'Europe, ce qui va nous ouvrir sur le sud. Mais la question principale, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire que si on n'inverse pas notre solde migratoire, si on ne fait pas en sorte que des gens viennent nous rejoindre et qu'ils soient plus nombreux que les gens qui partent, on sera, on continuera à être en difficulté. Pour conclure, vous, Roger Cazel, en tant qu'homme, quel est votre futur ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Quelles sont vos perspectives ? Qu'est-ce que vous voyez ? Pour l'instant, on est sur le Conseil économique et social. C'est des combats au quotidien. Il y aura probablement un renouvellement en octobre ou l'année prochaine. On verra bien comment on se continue à s'organiser. Le CES, notre force tient quand même du fait qu'on essaie d'être le plus collectif possible. C'est-à-dire qu'on a, il y a le président, mais il y a toute une série de personnalités qui se battent au quotidien pour la Lorraine, que ce soit Charlie Georgeman avec son festival Passage ou qui, justement, travaille beaucoup pour faire apparaître Metz comme une ville très forte au niveau théâtral, que ce soit Philippe Burand-Pilate, que ce soit un certain nombre de patrons de chefs d'entreprise ou de syndicalistes qui se bagarrent pour la région. On le fait de manière la plus collective possible. Et la force du CES, c'est qu'on le fait dans un climat qui est un climat très fort de convivialité et parfois même d'amitié, en tout cas de volonté d'avancer. On va essayer de rester dans cette dynamique-là, même si pour l'instant, bon, c'est difficile et que ça ne produit pas toujours tous les résultats qu'il faudrait. Vous resterez au sein du Conseil économique et social. Comme président, vous vous renouvellerez ? Oui, probablement. Oui, je pense qu'on n'a pas de gros soucis. On est plutôt dans un climat qui est un bon climat. Bon, il n'y a pas de grande contestation de l'action qu'on mène. Donc je pense que je continuerai le travail, oui. Vous envisagez d'autres postes dans votre vie professionnelle ? Non, non, c'est déjà largement suffisant comme ça. C'est déjà largement suffisant comme ça. En clair, je ne veux pas de politique, si c'est la question que vous voulez poser. Roger Quetzel, ça va être le mot de la fin. Un petit mot pour la Lorraine, pour conclure ? La Lorraine, comme on dit toujours, elle a énormément d'atouts, mais très sincèrement, il faut vraiment qu'elle soit capable de les faire apparaître beaucoup plus. Il faut toujours qu'on se mette en perspective quelle image on donne à l'extérieur, notamment dans le reste du pays, mais même dans les régions voisines. Est-ce qu'on a envie de venir habiter et travailler chez nous ? Même habiter, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est le défi fondamental de Lorrain. Et aujourd'hui, on est vraiment, comme on dit, au milieu du guerre. On a beaucoup de mal à le relever. Donc il faut vraiment qu'on se batte. Le Conseil économique et social a une nouvelle image sur Internet, aujourd'hui. On fait énormément de travail de communication. D'ailleurs, si vous êtes là aussi, c'est parce qu'il y a des CES que personne ne connaît. Il y a certaines régions où personne ne connaît le CES. Donc personne n'aurait même l'idée de venir interroger le président. Donc on fait un très, très gros travail de communication à travers Facebook, à travers Twitter, à travers un site qui vient d'être renouvelé et sur lequel il y a vraiment toute une série d'informations. Voilà, on a une équipe très compétente qui travaille sur ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'est notre fonction, notre boulot. Ça ne servira à rien de travailler en chambre et de jamais faire savoir ce qu'on fait. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, j'ai recevé Roger Kézel, président du Conseil économique, social et environnemental de Lorraine. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501